On a une démocratie. Nous, on n'a pas de problème à part voir ça. Nous, l'Assemblée nationale, nous, le Président de la République, la Constitution, nous avons pris la prérogative, nous reportons la tenue d'une élection présidentielle. On est d'accord. Alors, nous, nous avons eu l'élection présidentielle, nous avons eu l'élection président de la République avec les institutions. Mais le Président, avec le Conseil constitutionnel, avec l'Assemblée, nous, peut-être, acteurs, nous pensons que le Président de la République, nous avons abrogé le décret de convocation du corps électoral, l'Assemblée nationale, apporté une dérogation aux dispositions de l'article 31, introduit, nous nous avons eu la clause déterminée sur la durée du mandat, mais il paraît introduire aussi des considérations, nous nous avons eu, personnelles. C'est-à-dire, c'est la première fois que nous avons voté une loi au Sénégal, la date de l'élection est fixée au 15 décembre. Et d'ailleurs, le Conseil le dit, une loi, elle est générale, elle a un caractère général et impersonnel. C'est-à-dire, nous nous avons eu l'élection, nous nous avons eu l'élection. En 2007, nous nous reportons l'élection législative, mais l'élection qui devait être tenue en mai 2006 est reportée à je ne sais quelle date de 2007. On l'a mis dans la Constitution, 2007, on a vérifié, c'est mis dans la Constitution. L'élection, les législatives de 2006. Nous l'électionnons à 2007. Donc, nous nous baissons. Mais vous savez que, monsieur le ministre, une loi, elle a un caractère général et impersonnel. Je suis d'accord, mais je vais vous citer un exemple. En 2006, nous avons eu l'élection législative qui devait être tenue en 2006. L'élection est reportée jusqu'en 2007. Nous avons eu l'élection en 2007. Vous avez le problème ? Peut-être que c'était une violation non relevée ? Très bien. Dès lors que le Conseil constitutionnel dit, parce que ce qu'on dit encore une fois, la démocratie, c'est qu'on ne connaît que ce rôle. C'est une commission d'enquête parlementaire initiée propos sur la loi. Le président de la République dit qu'elle a abrogé décrépit. Nous attaquons la loi devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel annule la loi. Mais nous ne pouvons pas féliciter cette démocratie. On est une grande démocratie. Très bien. Toutes les institutions ont joué leur rôle. Il y a des africains. Si je fais des mecs, CDAO, les deux coudes parlementaires disent que nous ne pouvons pas féliciter cette démocratie. Les élections présidentielles ne sont pas organisées. Les élections législatives ne sont pas organisées. Les Sénégalais, nous ne savons pas électoraux. Il y a des cultures électorales. Dans les deux coudes parlementaires, nous ne devons pas électoraux. Si nous ne sommes pas électoraux, les institutions sont fortes. Si nous sommes pas les gestes des institutions, c'est normal. Si nous sommes les gestes, la respiration des institutions républicaines est normale. Si nous sommes pas les gestes, Sous problème à main, c'est les institutions qui le règlent. Nous, on n'a pas besoin de médiation internationale. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous envoie un ancien président pour nous rencontrer le président de la République, nous rencontrer l'opposition, nous rencontrer l'Assemblée. Nous avons une autosuffisance en matière de pratiques constitutionnelles. Nous n'avons pas d'interférence. Nous, nous avons des institutions fortes. Nous, on a des mécanismes et des ressorts de régulation institutionnelle qui sont hurlées depuis des années et des années. On n'a pas de problème. Donc, faites-nous confiance, on sait régler nos problèmes. Pas d'ingérence, pas d'interférence, pas d'immigration dans nos affaires. Nous avons la maturité démocratique. Nous avons une culture des institutions. Nous avons une expérience électorale qui font qu'il n'y a pas de problème pour l'IU Amni Sénégal. Vous allez voir, les choses vont se régler d'elles-mêmes par le jeu des institutions. Aujourd'hui, quel est le problème? L'Assemblée a fait ce qu'il avait à faire, le président a fait ce qu'il croyait devoir faire, le juge a fait ce qu'il devait devoir faire. Vous savez, il y a des pays où le Conseil conseil avait fait ça. On l'a connu au Sénégal. Si le Conseil conseil avait fait ça, le président n'a pas le droit. Le Sénégal a fait. Le Conseil conseil, il a eu une décision, une présidente, il a eu une lettre, il a eu un accord. D'accord, moi, je l'ai eu une lettre, je l'ai eu une lettre, je l'ai eu une lettre. Mais il me fie le président, moi, je respecte, je suis d'accord. C'est un démocrate, c'est un républicain qui accepte les décisions de justice. Donc, moi, je veux connaître le problème. Mais si, il y a un problème. Il m'a dit, on va faire une communication sur le Sénégal. J'ai dit, pourquoi vous allez faire un problème? Il m'a dit, non, pour dire de respecter la décision. Mais le président a déjà dit qu'on recevait la décision. Donc, vous allez dire quoi? Il m'a dit, non, finalement, on retire le Sénégal de l'ordre du jour. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit.